Bonjour à tous et bienvenue sur Tonon Alpe Radio, j'accueille Sébastien Poirier. Bonjour Sébastien, vous allez bien ? Bonjour David, merci très bien. Alors ce mois-ci, le thème de Parlons Immobiliers sera l'évolution du métier d'agent immobilier. Alors historiquement, quand commence le métier d'agent immobilier ? Eh bien écoutez Damien, d'après certains auteurs, on va faire de l'histoire. Il semblerait que dès l'Antiquité, des personnes étaient rémunérées pour vendre des immeubles et des terrains. Les Grecs les appelaient les interprètes, les Romains, c'est un peu moins flatteur, les appelaient les proxénètes. Alors ça c'est pour le petit côté sympa. Ce qu'il faut savoir c'est que plus sérieusement, dès 1921, la première chambre syndicale des agents immobiliers est créée. Mais tout se passe après guerre en 1945, où les premiers syndicats se montent et tout leur travail aboutira à la loi Auguet, la loi qui régit l'activité des professions immobilières, en tout cas de la plupart des professions immobilières. C'est la loi 70-9 du 2 janvier 1970. Cette loi sera renforcée par la suite par la loi Allure sous le gouvernement Héros, par Madame Duflo, et c'est la loi 2014-366, dite loi Allure. Merci pour ce petit historique. Quelle formation faut-il pour faire ce métier ? Alors il n'y a pas de formation obligatoire pour faire ce métier. Ce qu'il faut rappeler simplement, c'est que pour exercer les métiers de la transaction, de la gestion et du syndic, il faut être détenteur d'une carte. Donc la carte T, la carte G, la carte S. Pour autant, lorsque l'on souhaite être salarié dans ces domaines, on peut tout à fait le faire sans diplôme particulier. Alors tout le monde veut faire de l'immobilier. Pouvez-vous nous décrire le paysage des agences immobilières, les différentes structures d'agences existantes, indépendants, groupes ? Oui, alors moi j'ai mille défauts, mais je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois. Donc en fait, le paysage immobilier, il est très très simple. Et je vais la faire courte. C'est des débats qu'on pourra avoir pendant des heures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des groupes nationaux, internationaux, qui pour la plupart sont détenus par des fonds d'investissement ou des grands groupes eux-mêmes. C'est le cas, par exemple, pour CITIA, Guioquet, La Forêt, Centurie 21, qui sont en fait détenus par le même groupe. On a également des agences de paires fondateurs, qui sont des agences historiques sur les secteurs et qui bénéficient du réseau local. C'est le cas, par exemple, à Tonon, de Barnou ou de Payex. Donc agences très proches de leurs clients, qui parfois manquent un petit peu d'organisation structurelle. Il y a aussi, bien sûr, des agences low-cost à bas prix ? Voilà. Alors on a des agences low-cost, dont le seul argument est de dire qu'ils ont des honoraires qui sont bas. Moi, j'ai pour l'habitude de dire que quand on a le bien le plus précieux, on a envie de le confier à quelqu'un de compétent. Le moins cher est parfois trop cher, surtout quand il s'agit de son bien le plus précieux. Les indépendants, j'ai un avis qui est assez tranché. Je trouve que c'est absolument inadmissible. Et c'est quelque chose qui devrait être, en tout cas, revu. Puisque pour moi, ça ne fait pas sens. Et ça ne met pas en valeur la profession. Alors, combien gagne un agent immobilier ? C'est une question qui est extrêmement complexe. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, pour les ans de statut, on a des agents commerciaux qui prennent un pourcentage de la commission. On a des salariés VRP. On a des salariés avec une rémunération fixe. On a des salariés avec une rémunération fixe plus pourcentage. Il y a également des avantages en nature. Il y a des rémunérations annexes, il ne faut pas l'oublier, de la part de certains prestataires. Donc, la rémunération des agents immobiliers, je dirais que si on fait une moyenne, je peux vous donner un chiffre qui serait aux alentours de 35 000 euros bruts. L'écart-type est tellement important que cette moyenne, elle n'a aucun sens. Donc, c'est pour donner un chiffre que je vous dis ça, mais dans l'immobilier, j'allais dire que c'est 0 à 100. Et puis, bien sûr, ça varie d'un secteur à un autre. Les commissions ne sont pas les mêmes d'un département à un autre. De fait, évidemment, puisqu'on a des commissions en France qui oscillent entre 4 et 6 % dans la transaction, j'entends. Et les salaires, puisque ce sont les pourcentages de la commission, sont forcément indexés sur ces commissions. Alors, si des auditeurs sont intéressés par ce métier, comment font-ils pour s'y prendre ? Alors, d'abord, on a les jeunes qui sortent de l'école, qui terminent leur baccalauréat. Dans ce cas, la filière, elle est assez simple. Il y a des BTS qui existent. Chez Écoris, c'est chez l'IPAC, par exemple, à Ville-la-Grand. Donc, on peut faire un BTS, on peut poursuivre par une licence et puis un bachelor. Donc, ça, c'est pour les jeunes. D'ailleurs, je conseille vivement l'alternance pour ces gens-là. Et puis, il y a des gens qui sont en reconversion. On en a beaucoup chez nous. Et qui peuvent être formés. Donc, en réalité, on suit un cursus de formation. Chez nous, il dure un mois et demi de formation pure. Et puis, après, il y a de l'accompagnement pendant les trois mois qui suivent. Donc, en réalité, tout le monde peut faire ce métier mal. Pour le faire bien, il faut évidemment soit avoir une formation en amont, soit la faire au sein de l'entreprise. Quelles sont les qualités qui plaisent aux recruteurs ? C'est une excellente question, Damien. Et moi, je ne vais pas... Nous, on a vraiment un cursus de... Plutôt un process de recrutement qui n'est axé que sur les valeurs. Donc, on a pour l'habitude de dire que les compétences s'acquièrent. Les valeurs, on les a au fond de soi. Et si elles ne sont pas en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, quelle que soit l'entreprise, d'ailleurs. Merci, Sébastien, d'avoir été avec nous sur Tonalpe Radio. Et puis, rendez-vous le mois prochain. Avec plaisir. Merci à vous.